bonjour c'est l'e4 bienvenue sur la chaîne je m'éclate aujourd'hui après une longue absence dû à beaucoup d'activités extra ludiques je vais vous présenter rapidement la boîte de descent voyage dans les ténèbres seconde édition produit par fantasy flight games et associé à runbound alors la boîte est assez massive n'était pas constitué de cette façon j'ai aménagé l'intérieur alors en attendant on a la notice qui est assez complète bien détaillé avec qui suffit amplement à prendre les bases rapidement on a une campagne en deux parties avec expliquer au début comment gérer les différentes avec une histoire aussi les différentes parties de la campagne qui sont constitués la plus la plupart du temps en deux rencontres sauf pour la partie d'introduction et un interlude et un final qui sont une seule partie c'est assez complet bien fait avec une carte un scénario une campagne intéressante c'est pas celle que je déroulerai dans les premières parties qu'on fera la campagne qu'on fera c'est les runes de la rune de l'ombre qui faisait partie de la de la première édition on va dire la première partie qui a été faite de la seconde édition ensuite ils ont changé ils ont mis ce scénario là au niveau matériel il y a énormément de figurines pour l'instant on voit que celle des héros voilà alors elles sont elles sont grises au départ on peut les laisser c'est pas forcer de l'épargne moi disons que je trouve que c'est plus sympathique quand même voilà je vais vous présenter vite fait les quatre héros là qui vont être utilisés dans le premier scénario ensuite énormément de cartes petit format avec des objets par exemple pour selon les classes parce qu'il ya des classes on va dire des personnages avec des groupes quatre types possibles les feuilles les classes enfin les feuilles des personnages les cartes des personnages avec un côté avec l'exploit héroïque disponible et quand le retourne l'exploit héroïque non disponible pour dire qu'il a déjà été utilisé avec en quelques caractéristiques en fait tout l'essentiel du jeu beaucoup de cartes du seigneur du mal car car c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 alors avec la boîte seule ça se joue de 2 à 5 mais il existe une application road to legend disponible sur android ou steam qui permet de jouer à quatre contre une application en fait qui remplace le seigneur du mal donc l'écart du seigneur du mal avec beaucoup de méfaits de pièges de pas toujours sympathique pour les héros après il ya beaucoup de jetons les points de vie la fatigue les lieutenants des pions de fouilles enfin énormément énormément de matériel certes à l'achat il faut compter 75 euros actuellement mais vu tout le matériel qu'il ya c'est quand même relativement correct alors j'ai enlevé le premier étage il reste un autre étage avec toutes les petites créatures tout ça fait partie de la boîte de base j'ai rien rajouté donc toutes les petites créatures qu'il ya là par qu'elles étaient grises au départ et que je les ai peintes voilà zombies narcher gobelin les araignées des cavernes les dés qui sont utilisés pour les combats la défense ou des tests de caractéristiques des supports de les figurines de taille plus importante assez bien détaillés alors même non peintes elles sont de très bonne qualité donc après à peindre même si ça a été relativement long c'était intéressant et pour finir les tuiles alors c'est pareil il ya une quantité de tuiles impressionnante qui permet avec à chaque fois un côté extérieur intérieur qui co qui permet de faire énormément de scénarios les quêtes permettent justement de mettre en place rapidement tout le matériel avec le nom de le numéro des tuiles qu'on peut lire sur les tuiles de façon à les placer rapidement et ensuite toutes les indications pour placer des pions fouilles les héros leur départ les différents points de fouilles etc donc c'est assez rapide à prendre en main et une fois qu'on a appris les règles de base si éventuellement le livret ne suffisait pas il ya des bons tutos notamment de maurice lapierre ou de ses collègues là qui sont vraiment sympathique que voilà et quelques parties c'est rare mais il ya quelques parties sur internet aussi disponible en français ce qui permet de voir un peu plus les règles voilà c'était une présentation rapide de descente donc seconde édition voyage dans les ténèmes merci à bientôt